Bonjour à tous, au sommaire de ce JT, la GT3R de Bentley, un avant-goût de la future Mercedes CLS et un point sur le parc automobile français. Pour finir sport avec une amusante confrontation, Berger-Vettel sur le Red Bull Ring. Si je vous dis GT3R, vous me dites Porsche ? Et bien plus seulement, dorénavant c'est aussi le patronyme de la plus performante des Bentley jamais produites. Voici la Continental GT3R, un bolide de route largement inspiré par la GT3 de compétition. Sous le capot de cette stricte de place, trône une version optimisée du V8 4T biturbo déjà en place dans les classiques Continental GT. La différence se joue sur la puissance, qui augmente de 528 à 580 chevaux et le couple qui passe à 700 Nm. Autre particularité, une baisse de poids de 100 kg et des rapports de boîte plus courts, tant est si bien que la GT3R ne réclame que 3,8 secondes pour passer de 0 à 100 km heure, soit 4 dixièmes de mieux que la GT Speed de 625 chevaux. Outre des évolutions châssis et des équipements dignes de la compète en matière de freinage ou d'amortissement, la GT3R c'est aussi un look outrageusement typé course. Pas discret, avis aux intéressés, seuls 300 exemplaires seront produits. Première livraison fin 2014. Reste une inconnue, le prix. Peut-être en saurons-nous plus au Festival de la vitesse de Goodwood le 26 juin. Tout est dans les optiques, ou presque. En y regardant de plus près, cette Mercedes n'inaugure pas seulement un nouveau système d'éclairage. Vous avez devant les yeux la CLS restylée. On remarque notamment cette calandre diamantée façon CLA. Une manière originale d'annoncer l'arrivée imminente de la berline coupée. Mais revenons à ces optiques, multifaisseaux à LED, le dispositif est en fait une version plus aboutie des phares adaptatifs actuellement utilisés. Il est censé réagir plus rapidement, plus précisément et individuellement aux conditions de circulation grâce à 4 unités de contrôle pilotées par caméra. Il fallait bien répondre à la technologie Matrix LED d'Audi, dont sa rivale à l'A7 restylée, prochainement commercialisée, profitera de son lancement. En bref, le comité des constructeurs français d'automobiles vient de publier son état des lieux du parc automobile. Bilan au 1er janvier 2014, on compte 31,7 millions de véhicules particuliers en circulation sur les routes de France, soit 0,2% de plus qu'en 2013. Ce qui a augmenté aussi, c'est l'âge moyen de nos autos, désormais estimé à 8 ans et demi. Enfin, le diesel est toujours largement plébiscité, avec 62,1% de véhicules équipés, c'est presque un point de plus qu'en 2013. Tous les détails sur le site ccfa.fr. La F1 est de retour en Autriche. Pour célébrer l'occasion, le propriétaire du circuit, qui n'est autre que Red Bull, a réuni le pilote autrichien Karar Berger et l'ex-champion du monde Sébastien Vettel pour une session de roulage sur piste, journée durant laquelle ils ont échangé leur monture. Karar s'est donc retrouvé dans la RB8 Championne du Monde 2012, tandis que Sébastien pilotait la Ferrari F1 87 avec laquelle Berger remporta le Grand Prix d'Italie en 88. Monoplace que l'allemand appréhendait un peu, il n'avait jusqu'alors jamais conduit de F1 avec une boîte manuelle, et donc trois pédales. Et pour devenir un collab sur ce tracé, où les équipes n'ont pas remis les roues depuis 2003, une adresse, le blog de notre spécialiste Jean-Louis Monset. A demain. Sous-titrage ST' 501